Nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Dans la dernière vidéo, j'ai abordé différentes histoires où des personnes s'introduisaient dans le domicile de ceux qui racontent leur histoire sur Reddit. Parmi toutes les histoires que j'ai pu trouver sur Reddit quand j'ai fait ma sélection, il y en a une que j'ai trouvée assez particulière. Si particulière que je n'ai pas voulu la mettre dans le lot d'histoires que j'ai partagé, je voulais en faire une vidéo à part, parce qu'elle a entre guillemets deux thèmes différents. Le thème de l'intrus sur domicile, comme je l'ai fait dans la vidéo qui précédait celle-ci, mais également quelque chose qui concerne le stalking. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me partager une histoire flippante qui vous est arrivée ou que vous souhaitez simplement me suivre, mon Instagram s'affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans cette histoire. Cette histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Marie. Marie nous raconte qu'en 2014, elle a effectué un déménagement. Elle n'a pas déménagé d'une ville vers une autre, elle a déménagé d'un pays vers un autre. Elle est partie du Canada pour se rendre en Angleterre. Plusieurs raisons à cela. C'était pour avoir une nouvelle expérience, un nouveau travail, avoir des expériences de voyage, une meilleure expérience de la vie en soi. Et elle cherchait également à se trouver elle-même. Mais quoi qu'il en soit, elle ne s'attendait pas, en faisant ce voyage, à faire face à une expérience qui l'a traumatisée. Elle nous dit que ne connaissant personne sur place, elle a décidé d'emménager dans une colocation. Une colocation avec des femmes qui étaient un peu plus âgées qu'elle. Elle était âgée de 24 ans à cette époque. Il y avait une certaine Mégane, âgée de 31 ans, qui venait de New York. Quelqu'un qui s'appelait Sherry, âgée de 34 ans, qui elle venait du New Jersey. Et enfin Cassie, qui avait 38 ans et qui elle venait de Pologne. Marie, pour nous donner un petit peu de contexte, nous explique comment est agencée son logement. A l'arrière de la maison, il y a la cuisine, ainsi que le salon. Et le mur du fond de la maison, donné directement sur le jardin. C'était un mur qui était composé uniquement de vitres. Et ce jardin, lui, était totalement clôturé. C'était une zone privée pour ceux qui vivaient dans le logement. Pour ajouter encore un petit peu de contexte, Marie nous raconte qu'elle adorait toutes ses colocataires, sauf une. Celle avec qui elle avait le moins d'atomes crochus, c'était Sherry. C'était quelqu'un qui avait un comportement assez particulier. Et au début de sa colocation, Marie s'était dit qu'elle allait vivre avec. Mais au bout d'un moment, au bout de 7 mois, elle en a eu assez. Donc elle lui a dit un petit peu ses 4 vérités. Ce qui a fait qu'il y a eu un climat un petit peu tendu entre les deux femmes. Un jour, Marie est entrée du travail. Elle s'est faite à manger. Elle est allée dans sa chambre pour se coucher. Après avoir un peu travaillé, elle avait ramené de quoi faire à la maison. Et donc elle était assise tranquillement à son bureau avec ses épouteurs et toute sa paperasse autour d'elle. Sherry, elle, avait organisé un dîner avec des amis. Donc pour Marie, la chose est plutôt simple. Sherry allait sûrement consommer de l'alcool. Donc elle allait sûrement être désinhibée. Et ça allait probablement créer un climat de tension. En tout cas, elle allait avoir la colère facile. Donc Marie voulant éviter tout cela, elle s'est plongée dans son petit monde. Comme ça, elle n'attendait pas ce que faisait Sherry. Elle n'avait pas à se plaindre. Et elle pouvait, elle, travailler, passer une soirée agréable, ne pas être embêtée par Sherry. Et voilà. Sauf qu'alors qu'elle est tranquillement en train de travailler, elle remarque quelque chose qui attire son regard du coin de l'œil. Elle regarde donc autour d'elle. Et là, elle est un petit peu surprise. Elle a un petit mouvement de recul parce qu'elle ne s'attendait pas à voir ce qu'elle a vu. Elle voit qu'il y a un homme qui se tient juste derrière elle. Marie a été surprise d'abord de voir l'homme. Mais rapidement, on va dire qu'elle a été plus sereine parce que Sherry avait l'habitude de ramener des hommes à la maison, de les inviter pour boire un verre. Marie se dit que c'est peut-être un collègue de travail ou un date, peu importe. Donc elle dit tout naturellement que Sherry n'est pas à cet étage-là, mais à un autre, au deuxième étage. Elle replonge ses yeux sur la paperasse sur son travail qu'elle avait à faire. Et elle continue de sentir cette présence pesante. Elle détourne donc son regard. Elle se dit peut-être que l'homme ne l'a pas entendu. Et elle répète, Sherry n'est pas là, il faut descendre. Et l'homme lui répond, je ne suis pas là pour Sherry. Ce sont ces mots qui ont créé un certain effroi dans les pensées de Marie. Là, elle a regardé l'homme de haut en bas. Et elle a vu que l'homme avait une bouteille d'alcool dans la main, un couteau dans l'autre. Il était assez grand. Il avait les cheveux bruns et des yeux noirs. Il avait un polo bleu clair avec une partie du col qui était relevé. Il avait également un fort accent que Marie reconnaît comme étant un accent de la ville de Manchester. En continuant son observation, Marie s'est rendue compte que l'homme avait les yeux noirs parce que ses pupilles étaient extrêmement dilatées. Tout de suite, dans la tête de Marie, ça fait sens. Elle est en danger. Elle a des ennuis. Donc il faut qu'elle trouve un moyen de sortir de cette situation rapidement. Et le moyen qu'elle décide de mettre en place, c'est de jouer le jeu de l'individu qui se trouve près d'elle. L'homme se sert de son couteau pour ouvrir sa bouteille d'alcool et en faisant cette manœuvre, il l'en renverse sur le sol. Marie fait comme si de rien n'était. Elle dit « Oh mince ! Oh moi tu sais, je préfère boire pas à la bouteille mais dans un verre qui est plutôt approprié. » L'homme hoche la tête et il lui répond « T'as raison, toi t'es un oiseau vraiment classe. » Allons-y. Marie se lève. Elle essaye d'agir le plus naturellement possible. Elle essaye de contrôler ses tremblements parce qu'elle est en soi dans cette situation totalement apeurée. Elle contrôle sa respiration et donc elle descend, petit à petit accompagnée de l'homme jusqu'au rez-de-chaussée. Et c'est là, alors qu'elle est en train de faire le trajet, qu'elle sent quelque chose un peu la tirer au niveau de son dos. L'homme en fait avait agrippé sa chemise de nuit et la maintenait fermement. Le trajet a continué. Elle essayait de dire à l'homme un petit peu quelle direction elle prenait. Elle essayait d'être vraiment très naturelle. Alors que Marie, la seule chose qu'elle ressent à part la peur, c'est son cœur qui bat très vite. Marie arrive donc en compagnie de l'homme en bas des escaliers. Elle nous dit qu'à sa gauche il y a la porte d'entrée et à sa droite il y a la cuisine et le salon. Elle se dirige vers la cuisine et elle pointe du doigt le placard où se trouvent les verres à vin. Et l'homme répond à ce geste en disant « Je sais qu'ils sont là. » Et il s'y dirige. Maintenant, dans la situation telle qu'elle est là, Marie a la table de la cuisine qui la sépare de l'homme. Et c'est là qu'elle comprend que pour elle maintenant, il est temps de courir. Elle se précipite donc en sprintant vers la porte d'entrée. Les mains moites et tremblantes, elle cherche à déverrouiller celle-ci. Et elle arrive quand même à sortir. Dans la rue, il y avait deux hommes. Elle suppose que c'est deux hommes qui rentraient de la gare qui n'était pas très loin. Et les voyants, elle décide de leur crier dessus. Non pas pour les embrouiller, mais pour leur demander de l'aide. Sauf qu'au moment où elle se met à crier, elle sent qu'elle est projetée au sol. Elle tombe sur des sortes de graviers, donc elle a mal. Elle ressent des piqûres sur sa peau. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la personne qui avait suivi Marie l'avait rattrapée et l'avait poussée sur le sol pour l'empêcher de s'enfuir. Sauf que, Marie avait quand même réussi à appeler à l'aide les deux hommes qui passaient par là. Les deux hommes ont vu la situation et ils sont rapidement intervenus. L'intrus, lui, a remarqué qu'il était pris sur le fait, donc il a décidé de s'enfuir. Un des deux hommes qui passaient par là l'a poursuivi. Tandis que l'autre est resté avec Marie, elle a invité à rentrer dans la maison pour la mettre en sécurité. A l'intérieur, ils ont appelé la police. Et alors que Marie est au téléphone avec un agent de la police, elle en profite pour vérifier que toutes les issues sont bien verrouillées. Et après avoir tout verrouillé, elle entend quelqu'un frapper de manière frénétique à sa porte. Elle pense que c'est pas la police parce qu'elle est encore au téléphone avec la personne qui n'a pas encore envoyé d'unité, mais qui va le faire rapidement. Elle pense en fait que c'est la personne qui avait poursuivi l'intrus. Donc, elle va vers la porte, mais elle n'ouvre pas tout de suite. Et elle a bien fait parce qu'elle regarde à travers du judas. Et elle se rend compte que la personne qui frappe à sa porte, c'est l'intrus. L'intrus qui frappe et qui crie qu'il a oublié ses lunettes. Ça, c'est ballot. Mais il dit également qu'il n'en a pas fini avec elle. La personne qui est au téléphone avec Marie entend évidemment ce qu'il se passe parce que les bruits sont très forts. Et il informe que la police se trouve dans sa rue. Marie, elle, bien qu'elle entend cette nouvelle, panique. Mais quelque chose vient la rassurer immédiatement. C'est qu'elle entend les sirènes du véhicule de police. Sauf que si Marie entend les sirènes, l'intrus également. Donc lui, il décide de prendre la fuite. Sauf qu'il est cramé. Il était devant la maison. Donc un des agents de police qui était dans le véhicule décide de le prendre en chasse. L'autre agent de police, lui, rentre dans le domicile. Il prend le témoignage de Marie. Il prend des photos. Il cherche à reculir des preuves. Et c'est là que tout calmement descend Chérie. Qui, elle, était tranquillement dans la maison. Et qui n'a rien capté à ce qui s'était passé. Marie lui a tout raconté. Et Chérie, bon, ça, ça reste la relation entre Marie et Chérie. On va pas faire de jugement. Mais Chérie a dit un truc du style. Oh mon dieu, ça aurait pu être moi. Parce que, eh bien, Marie a évoqué son nom quand elle a abordé l'homme la première fois. Donc Chérie pense qu'en fait, l'homme venait pour elle. Alors qu'en fait, pas du tout. Les officiers de police sont ensuite repartis. Et c'est le lendemain que Marie a été convoquée au poste de police. On lui a demandé de venir pour reconnaître l'individu qui l'avait terrorisé. Elle y est allée et effectivement, elle a pu reconnaître l'homme qui l'avait terrorisé la nuit précédente. Sur l'homme avait été retrouvé également des objets très inquiétants. Il y avait des objets appartenant à Marie ainsi que des photos d'elle. L'officier de police a fait des conclusions qui n'étaient pas très rassurantes. Il a dit que l'intrus la suivait depuis déjà un bon moment. Il estime que cet homme avait pris pour cible en tout cas Marie depuis environ trois mois. De par ses effets personnels, la police a retrouvé une sorte de point de vue que l'homme occupait qui donnait directement sur son domicile. Il avait une vue directe sur le salon et la cuisine. Donc il pouvait totalement surveiller les allées et venues dans la maison et voir ce que faisait Marie. Et cet homme n'était pas un inconnu auprès des services de police car il était fiché comme quelqu'un qui avait déjà agressé des femmes et qui était également reconnu comme un trafiquant de drogue. Ce qui explique d'ailleurs ses pupilles délattées. Il ne faisait sûrement pas que du trafic de drogue. Il est fort probable qu'également il en consommait. L'officier de police a également ajouté que Marie avait eu énormément de chance parce que les autres femmes que cet homme a agressé, elles, ne s'en ont pas sorti. Non pas qu'elles ont été assassinées mais elles ont été abusées par cet individu. Chose qui fort heureusement n'est pas arrivée à Marie. C'est là que son témoignage s'arrête. Je vous ai dit que c'était un témoignage assez fou. Ou surtout la révélation que l'homme qui s'est introduit dans la maison ne venait pas pour un cambricolage ou pour chercher quelque chose. Enfin, il venait chercher quelqu'un. Et ce qu'il venait chercher c'était Marie parce qu'il l'a suivait depuis déjà un bon moment. C'est une histoire de dingue. Vraiment on ne peut être que heureux que Marie s'en soit sortie. Et on ne peut aussi qu'espérer que cet homme finisse derrière les barreaux pendant un très long moment. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Je tenais à vous la partager parce qu'elle est vraiment incroyable, très glauque. Marie a sûrement eu pendant cette période la peur de sa vie. Elle n'a pas dû être très sereine pendant les nuits qui ont suivi. A tout moment elle devait voir cet homme alors qu'il n'était pas là. Des sortes d'hallucinations. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. En tout cas cette histoire finit bien. Je suis content pour ça. Marie a également eu une très bonne réaction. Essayez de mettre de la distance entre elle et cet homme et ne pas chercher tout de suite à fuir. Quand l'homme était à côté d'elle parce que si jamais elle avait peut-être montré un signe de résistance à ce moment-là. Et bien l'homme aurait fait le pire sans que personne ne se rende compte. Alors que d'avoir joué le jeu ça lui a permis de trouver une solution de sortie. J'espère que cette histoire vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et ou m'envoyer une histoire qui vous est arrivée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous c'était Aiken. Salut.